Salut ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, je vous présente le dernier né de la simulation aéronautique, j'ai nommé Microsoft Flight Simulator, ou plus communément appelé Flight Simulator 2020, développé par Asombo Studios, un studio français, installé à Bordeaux. Le jeu est sorti le 18 août dernier, et je vais vous faire découvrir du coup comment est le jeu, comment ça se joue, et mes conseils pour y jouer, car ce n'est pas un jeu à la portée de tout le monde, en tout cas ce n'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, évidemment c'est un jeu de simulation pure et dure, il n'y a pas vraiment le côté gaming au jeu, c'est vraiment de la simu pure. Allez, embarquement imminent, je vous emmène avec moi dans mon avion, on va survoler ma ville d'origine, c'est-à-dire le Havre, et on va visiter un peu la région en avion à bord d'un petit Cessna. Alors je débute en pilotage, j'ai commencé le jeu quand il est sorti, donc pour moi c'est hier, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais moi là j'ai joué le jour de sa sortie, donc le 18 août, on est le 19, c'est mon premier jeu de simulation d'avion, clairement j'ai jamais joué à un Microsoft Flight Simulator de ma vie. Le seul contact que j'ai avec le jeu de simulation, c'est SimCity et Cablespace Programme. Ce n'est pas vraiment de la simu pure pure, là on est dans la simulation pure, mais vraiment pure et dure. C'est-à-dire que si vous êtes un pilote chevronné, vous n'aurez pas besoin de tuto, si vous êtes comme moi un gros noob qui tâche, au début ça va être galère. Mais pas de panique, j'ai quand même bien révisé les bases avant de faire cette vidéo, donc ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de crash. De toute façon, le crash n'est pas représenté dans le jeu, quand il y a un problème avec l'avion, même si vous êtes en plein vol et que vous êtes en train de décrocher ou je ne sais quoi, le jeu s'arrête. Même si vous êtes en plein vol, littéralement ça m'est déjà arrivé de décrocher, de faire une chute libre, même si j'étais encore à 3000, 4000 pieds, non, le jeu s'arrête parce qu'il sait que vous n'allez pas pouvoir redresser et que vous allez vous cracher. Du coup, il stop, écran noir, petite musique dramatique et on recommence le niveau, entre guillemets le niveau, parce que la particularité aussi de ce jeu, c'est que vous avez toute la planète de jouables. Avec les images, vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le globe entier est survolable, vous pouvez visiter n'importe quel coin du monde. Bien évidemment, les zones militaires et les zones gouvernementales à risque, etc. ne sont pas représentées. J'en ai survolé aucune pour l'instant, mais c'est un peu comme sur l'Atlas Michelin, vous voyez, les zones militaires sont en blanc, on n'a pas d'info au-dessus. Donc là, ça sera, je pense, soit masqué par un faux champ de l'herbe ou des arbres, soit ça sera en blanc, mais je n'ai pas encore vu, je ne pense pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas survoler, bien sûr, les installations et les bases secrètes militaires, c'est évident. Mais sinon, j'ai déjà fait quelques tours, on peut vraiment voir des trucs très précis. Notamment, je me rappelle, pendant mes vacances d'été, il y a deux ans, j'avais grimpé sur un pic à 2801 mètres d'altitude. J'insiste sur le 1 mètre. Et bien, sur ce pic, il y avait des petits chemins enlacés pour grimper jusqu'au sommet. Et ils sont dans le jeu, ils sont représentés dans le jeu, et c'est vraiment très précis. Parfois, c'est très très précis. Parfois, un peu moins, vous allez voir, on va peut-être aller faire un tour du côté d'Etrota. Les falaises ne sont pas représentées, c'est une grande déception pour le normand que je suis, mais tant pis, c'est comme ça. Que voulez-vous, ils ne pouvaient pas faire non plus l'intégralité du globe à la perfection absolue, c'est évident. Le terrain de jeu est déjà extrêmement vaste, imaginez la terre entière, presque. C'est vraiment un truc de dingue. Et aussi certains bâtiments, alors j'ai visité la Corée du Sud, notamment à Séoul. La Namsan Tower n'est pas représentée non plus, c'est une petite déception aussi. Mais globalement, c'est assez fidèle, j'ai survolé le lieu de mes dernières vacances, et effectivement, même la piscine est représentée, c'est pour vous dire que c'est très très fidèle. Mais tout n'y est pas, évidemment, c'est impossible, ça reste un jeu vidéo de simulation, j'insiste. Allez, trêve de bavardage, venez avec moi, je vous embarque, on décolle tout de suite. Et nous voilà donc sur l'écran titre de ce jeu. Donc, pour résumer brièvement, je crois que je l'ai dit dans l'intro, mais c'est pas grave. Flight Simulator 2020, Microsoft Flight Simulator 2020, développé par Asobo Studio, un studio français, basé à Bordeaux, Coco Reiko, qui est sorti hier, donc si vous regardez la vidéo, le 19 août, il est sorti le 18. Et alors, donc, dans cette partie, je vais donc vous montrer un petit décollage depuis l'aéroport à côté de chez moi. Et d'ailleurs, vous allez voir que les aéroports sont quasiment, en tout cas en France, je ne connais pas tous les aéroports du monde, bien sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aéroports qui sont représentés, parfois fidèlement, parfois non. Sachez aussi qu'il y a du contenu payant sur ce jeu, notamment au niveau des aéroports. Il y a des aéroports qui coûtent 20 euros. Si vous voulez avoir un aéroport fidèle modélisé de telle ou telle ville, il faudra payer 20 euros. C'est très cher. Et c'est clairement inutile, à mon sens, pour ce que ça représente. Enfin, c'est juste un aéroport, quoi. C'est juste un aéroport. Bon, après, si vous voulez que ce soit extrêmement fidèle, bon, pourquoi pas. Pour parler un peu de la technique de ce jeu, sachez que le jeu tournera en 2K. J'ai essayé plusieurs résolutions. La 4K, ça passe, mais ça rame. Mon PC, c'est plutôt un bon PC. Le processeur, c'est un Ryzen 7. Ma carte graphique, c'est une RTX 2070S. Et j'ai 16Go de mémoire vive. C'est plutôt une bonne machine. Ce n'est pas un monstre de guerre, mais c'est quand même plutôt une bonne machine. On ne va pas se mentir, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Mais il ne le fait pas tourner à fond, à fond, le jeu. Parce que vraiment, quand vous mettez tout à fond, ça commence à cracher un peu ses poumons. Mais cela dit, ça reste très agréable à regarder en 2K. Et là, je ne suis pas en ultra, je suis en haut. Ce qui reste très agréable. Et en tout cas, c'est fluide. Donc, c'est l'avantage, c'est que c'est très fluide. Mais j'espère que sur la vidéo, la capture, ça sera fluide aussi. J'espère que pour la capture vidéo, ça sera fluide aussi. Mais là, en tout cas, moi, personnellement, ça sera fluide. C'est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Puisque forcément, vous le savez, la surface de jeu, c'est la planète entière. Je ne sais pas si vous imaginez, mais absolument toute la planète est survolable. Toute, ou presque, évidemment. Enfin, je ne sais pas s'il y a des zones qui ont été rétrécies ou pas. Mais en tout cas, vous allez voir dans quelques instants. Je l'ai déjà dit dans l'intro, ça, non ? Au cas où, je ne l'ai pas dit dans l'intro. Vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir la planète entière qui est jouable. Je profite de ce petit temps de chargement, qui est... Les temps de chargement sont un peu longs sur ce jeu, mais en même temps, vu la quantité de choses à charger, ça peut se comprendre. Pour vous expliquer que, bon, voilà, j'ai déjà un peu roulé ma bosse sur le jeu. Depuis hier, j'ai joué quelques heures, quand même. Rouler ma bosse est un bien grand mot. Je dois avoir, je ne sais pas, 5-6 heures de vol, ce qui est dérisoire, bien sûr, on est d'accord. Je n'ai pas investi tout de suite dans un palonnier, dans un joystick, dans ce matériel encombrant et assez coûteux, quand même, si on veut de la bonne qualité. Pour la bonne et simple raison, je n'ai pas encore investi là-dedans, parce que je ne suis pas sûr d'aimer ce jeu, enfin, de jouer à ce jeu sur du long terme. Je pense que je vais y jouer quelques dizaines d'heures, mais quelques centaines d'heures, ça m'étonnerait. Je ne suis pas accro à la simulation, pas à ce point-là, en tout cas. Mais pour ceux qui sont vraiment à fond, évidemment, je pense que l'achat d'un tel matériel est nécessaire. J'ai trois heures d'heures de vol. Je pensais avoir joué beaucoup plus, mais j'ai que trois heures. C'est ridicule. Mais, par contre, alors, j'ai commencé à jouer, j'ai essayé de jouer à ce jeu avec le clavier et la souris. Laissez-moi vous dire, avant toute chose, un bon conseil, ne faites pas ça. C'est injouable. C'est injouable. De toute façon, le jeu sur PC, c'est un joujou sur PC. Le jeu va vous conseiller, s'il détecte une manette, il va vous conseiller de jouer avec le clavier, la souris et la manette. Et c'est ce que je vais faire parce que l'avantage de la manette, ce qu'on a par un clavier, c'est les joysticks. Aussi dérisoire soit-il, n'empêche que c'est beaucoup plus pratique de tourner, de monter ou de descendre avec un joystick. C'est beaucoup plus facile à doser qu'avec des touches de clavier. Sachez qu'au clavier, on dirige l'avion avec le pavé numérique. Donc, si vous voulez tourner à gauche, il faut appuyer sur 4 et ça fait des à-coups. C'est très sec. Du coup, le joystick de la manette Xbox One est extrêmement nécessaire pour ce jeu. Mais le clavier aussi, car vous allez contrôler beaucoup de choses avec le clavier, notamment les volets, le train d'atterrissage à sortir ou à rentrer selon l'avion que vous avez, etc. Donc, il faut les 3 avec la souris aussi. Là, vous ne le verrez pas, mais si vous avez 2 écrans, comme j'ai, vous aurez sur l'écran principal votre avion avec la cabine. Ou pas, d'ailleurs, si vous voulez une vue externe. Et sur l'écran de droite, moi, j'ai ma carte GPS et mon avlog, c'est-à-dire mon journal de bord qui m'indique où aller, où je dois aller et où est-ce que je me trouve exactement. Donc, c'est très pratique d'avoir 2 écrans pour ce jeu. Les possesseurs de Xbox One qui vont jouer à ce jeu avec juste une manette. J'espère que ça a été bien, bien adapté, parce que bon courage, sinon ça va être un peu galère. Allez, on va se lancer tout de suite. Du coup, alors là, je vous montre la globalité de la planète. Chaque petit point blanc que vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien sur les captures, mais chaque point blanc que vous voyez, c'est un aéroport. Donc, ça vous laisse un peu imaginer le délire du jeu. Bon, évidemment, là, on est en plein Pacifique, il y en a un peu moins. Mais si on veut décoller de l'île de Pâques, c'est possible. Je ne sais pas s'il y a un aéroport sur l'île de Pâques, mais... Ah, peut-être pas, non. Il n'y en a peut-être pas. Mais enfin, il n'y a pas besoin forcément d'aéroport pour arriver, pour aller à une destination. C'est un peu moins... C'est un peu moins fun si vous voulez survoler, par exemple, l'Everest. Si vous vous téléportez tout de suite sur l'Everest, bon, bah... C'est un jeu de simulation pur et dur. Donc, où est le fun d'atterrir ? Enfin, d'atterrir, non. De se téléporter directement à l'endroit choisi pour voler, alors que c'est plus important. C'est plus sympa, en tout cas, de le chercher soi-même et de naviguer, surtout, et de voler. C'est un peu le but du jeu. Moi, je suis avré. Et donc, je vais vous montrer ma ville. Et je vais décoller, du coup, de l'aéroport d'Octeville. C'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Alors, aéroport de départ Octeville. On va essayer de trouver un aéroport d'arrivée à Vitefleur. Alors, comme ça, au moins, on verra la côte. Et on verra, peut-être, les falaises d'Etrota. Enfin... Les falaises d'Etrota n'ont pas été modélisées, donc vous ne les verrez pas. Mais vous verrez les Etrota, en tout cas. L'avion, je vais garder mon petit Cessna 172 Skyhawk, qui est plutôt pas mal. Il ne va pas trop vite. Il ne va pas trop lentement non plus. Donc, c'est plutôt un bon avion pour commencer. En tout cas, les Cessna, comme d'habitude, c'est un peu la base. Encore un temps de chargement. On se retrouve juste après, bien sûr. A tout de suite. Pou-pou-pidou. Pou-pidou. Vous voyez à côté de quoi je... Regardez à côté de quoi je travaille. Non, mais franchement, elle n'est pas belle, la vie. Mais oui, t'as un pépou. Mais oui, t'as un beau pépou. Il a rendez-vous demain chez le Vétérinaire. Rappel de vaccin. Allez, voilà notre avion qui est prêt à voler. Nous sommes sur l'aéroport de LFOH. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Le O, c'est pour Octaville, je pense. Je ne sais pas. Tous les aéroports sont désignés avec leur nom de code, entre guillemets. Alors, je suis vraiment noob en aviation. Je n'y connais presque rien. Je ne vais pas dire que je n'y connais rien non plus, parce que mon père est fan d'aviation. Donc, j'ai un peu... J'ai des bases, quoi. J'ai des bases. Mais les acronymes pour les aéroports, pour désigner les aéroports, je ne les connais pas. Nous voilà donc dans notre petite cabine de Cessna 172 Oak. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Alors, vous voyez que là, je suis à la manette. Donc, forcément, Y plus B pour desserrer le frein à main. C'est un peu la base. C'est comme en voiture. On va rester en cabine pour l'instant, parce que ça fait moins de bruit. De toute façon, je changerai le son du PC. Et une fois qu'on est arrivé à 55 nœuds, à peu près, on va pouvoir décoller. Et c'est parti. Bon, alors, il faut décoller tout doucement quand même. Là, c'est un peu bourrin. Il faut garder une inclinaison vers le... À peu près 10... 10 degrés vers le haut. Oui, vers le haut. Pour faire une ascension permanente avec les régimes à fond. Pour prendre de l'altitude le plus vite possible. Ne vous inquiétez pas, je vais me mettre bientôt en mode... En vue externe. Pour qu'on puisse admirer un peu plus le paysage. Donc, vous voyez sur mon GPS. En bas à droite. La ligne rose, c'est mon trajet que je dois faire. C'est le trajet que j'ai fait entre l'aéroport de départ Octaville et l'aéroport d'arrivée Vitefleur. Donc là, on est au-dessus de la mer, presque. Et voilà. Alors là, on va pouvoir admirer... Vitesse... Angle de montée trop faible. Oui, j'ai lâché. On va pouvoir admirer la modélisation du Havre. Vous voyez à tout à gauche, là, les deux cheminées. C'est la centrale EDF. C'est plutôt fidèle à la réalité, je dois dire. On survole la mer. En face, ce que vous voyez au loin, c'est Honfleur. Honfleur, Houlgat, Deauville. Trouville, enfin, toutes ces villes du Calvados. Sur le bout de mon aile à gauche, le port du Havre. La puissance du port du Havre. Merci Alphonse Brown, tu nous as fait du tort sur toi. Et là, on survole ma ville, quoi. Tout simplement. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Bienvenue au Havre. Je vais faire ce jeu, enfin, je vais faire cette vidéo. Elle sera en temps réel. En dehors des temps de chargement que je vais couper, bien sûr. Mais sinon, les temps de vol seront en temps réel. Pour que vous puissiez bien apprécier ce qu'est vraiment ce jeu. C'est de la simulation plus réduire, vous allez voir. Il y a des moments creux, il y a des moments vides. Je vais essayer de les meubler du mieux que je peux. Avec mon improvisation légendaire. Mais sinon, voilà, c'est vraiment de la simulation pure et dure. Vous allez voir que c'est pas... C'est clairement pas un jeu fait pour tout le monde. Personnellement, j'adore. Mais je peux comprendre que ce soit pas fait non plus pour tout le monde. C'est quand même un jeu à tester, je pense. Au moins une fois dans sa vie. Au moins pour fois. Si possible, avec de très bon matériel pour aller le joystick. Et tout le tout-il même. Alors là, vraiment, tout à gauche de mon aile gauche. Là, juste là, ça touche le quartier qu'on voit. C'est le quartier Saint-François. C'est-à-dire que c'est le Havre à l'origine. C'était là. Avec les bassins tout autour. Ça s'appelle le quartier de l'île d'ailleurs. Parce que ça fait une île. J'en confite pour faire la visite historique de ma ville. Parce que c'est tellement fidèle à la réalité qu'on peut se permettre ça. Les bassins du Havre. Il y en a beaucoup. Là, c'est l'embouchure de la Seine. Ce que vous voyez. Alors, j'ai pas vu le pont de Normandie. Je suis très, très déçu. Le pont de Normandie et le pont de Tancerville non plus, j'imagine. Ne sont pas présents dans le jeu. C'est une cruelle déception. C'est vraiment dommage. Parce que c'est quand même de beaux ouvrages. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas les avoir modélisés. De ne pas avoir modélisé aucun pont. A priori, aucun pont. Peut-être à San Francisco, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces ponts-là ne sont pas là. Alors qu'on voit les deux cheminées de la centrale EDF qui sont... Qui est vraiment dégueulasse à voir. Enfin, c'est pas beau. Elles, elles sont là. Mais ni les falaises d'Etrouta, ni le pont de Normandie et de Tancerville ne sont là. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Allez, on survole Port 2000. Port 2000 et le port, tout simplement. Vitesse supérieure à 74 nœuds. Je crois que c'est parce que je survole une ville, mais je ne suis pas sûr qu'ils me disent ça. Mais c'est pas grave. On va se passer de ce détail. C'est pas très important. Donc là, on se revoit vraiment à la zone portuaire du Havre. Le Havre, que je rappelle, est le deuxième port français. Après Marseille, ou au moins ex aequo avec Marseille. Ça dépend des temps. Mais c'est quand même un très très grand port de marchandises. J'en profite pour faire un peu la pub de ma ville. Venez vivre au Havre. Venez au Havre. Au moins, venez visiter le Havre. C'est une ville qui mérite le détour. Donc là, on revoit l'aéroport d'Octeville. L'aérodrome d'Octeville. Là, on est vraiment sur la vue du Havre qu'on connaît. Nous, en tout cas, cette vue-là, on la connaît tellement bien. C'est dans le sens sud-nord. Donc là, on la connaît bien, cette vue-là. Avec juste au-dessus de mon aile droite, un gros poumon vert. C'est la forêt de Monjon. C'est une grande forêt en plein cœur de la ville qui fait un bien fou, d'ailleurs, pour tous ceux qui aiment la nature. Parce que quand on est dans la forêt de Monjon, je peux vous assurer qu'on est vraiment dans une forêt tout ciel, plus naturelle. et ça fait plaisir. C'est vraiment un bonheur, cette forêt. Ah, moi, j'habite... Ah, là, c'est le rond-point, juste en bas de mon aile gauche. Moi, j'habite dans cette rue-là, la rue que je suis en train de suivre. On pourrait presque voir mon appartement. C'est très, très bien fait. Franchement, c'est assez impressionnant parce que c'est extrêmement fidèle. L'hôtel de Ville qui est juste là, effectivement. Ah ouais, c'est... Il y a juste le volcan. Là, on voit une grande... Juste à la pointe de mon hélice, un petit peu plus au-dessus, on voit une grande place vide avec des formes circulaires dessus. Alors, c'est normalement un bâtiment qui est la forme d'un volcan. C'est un théâtre. Il n'est pas représenté non plus. Quel dommage. La plage du Havre avec son port de plaisance. J'ai l'impression d'être dans une émission de France 3 où je vous fais découvrir en même temps que... J'ai l'impression d'être dans le Tour de France, en fait, et de vous faire découvrir ma ville. C'est trop marrant. Là, on survole. Hop, on survole. Donc, je suis toujours... On survole la ville haute, là. Parce qu'il y a une ville haute et une ville basse au Havre. Donc, j'habite en ville basse. Hop, on va recadrer la caméra pour être bien. Et donc, voilà. Le Pays de Côte, qu'on appelle ça comme ça, le Pays de Côte, c'est très plat. C'est plein de champs. C'est plein de petites maisons un peu partout. Et là, on va se diriger vers Retrota. C'est juste devant. C'est tout droit. Il n'y a plus qu'à suivre le guide. Alors, je dois vous dire que cette vidéo m'arrange puisque je n'aurai pas besoin de la monter, vous presque, vu que je veux vous montrer en temps réel ce que c'est que Flight Simulator. Donc, c'est ça fait moins de travail pour moi. C'est plutôt pas mal. C'est un truc de fainéant, mais bon. C'est aussi vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble ce jeu, ce qu'est vraiment Flight Simulator. Je sais qu'il y a beaucoup de Youtubers qui l'ont fait aussi. Mais moi, je suis peut-être le seul à le faire sur le Hap. Ah oui, il n'y a pas que le Machu Picchu ou les pyramides de Gizeh à survoler sur Terre. Moi, je survole en priorité là où je suis né. Et là où je connais le mieux l'endroit, ça me paraît normal. Bon, allez. On va descendre un petit peu pour voir un peu plus. Ce message d'erreur me saoule. Câbrer légèrement en appuyant sur L. Oui, mais je n'ai pas envie de réduire ma vitesse, moi. J'ai envie de la venir. Et je n'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes non plus. Donc, on va accélérer un peu. Donc là, si je me remets en vue intérieure, on voit que ma ligne rouge, je ne suis pas très loin. Donc, je suis bien l'itinéraire que je dois suivre. On va ouvrir le navlog pour voir là où je dois aller. C'est au cap 52. Je le referme. Cap 52 degrés. Donc, vous voyez que là, je suis à 39 degrés sur mon... Je ne sais pas si je vais vous le montrer avec la souris. Je ne sais pas si la souris est enregistrée et le pointeur est enregistré. Donc là, le cap, il est ici. Donc là, je vais être à 52 pour aller vers la direction que je veux vraiment... Où je veux vraiment aller. Donc, c'est par là. L'aérodrome de Vitefleur, il est donc tout droit. A priori, il a choisi 54, 53. Voilà, à peu près. C'est par là. Mais moi, je vais faire un petit détour quand même vers les falaises des Trottas. Même si elles ne le sont pas représentées. On va quand même aller survoler les Trottas. Je me remets en vue externe. Alors, je l'ai dit, je suis en 2 cas. J'aurais pu faire la 4K, mais ça rame un petit peu. C'est beaucoup plus agréable quand c'est fluide, franchement. Je préfère quand même la fluidité à la résolution. Même si, je vous l'ai déjà dit, la résolution sur ce jeu est importante. Je trouve que c'est vraiment... Le 2K, c'est le minimum, en fait. Parce que sinon, vous perdez un peu du plaisir pour les yeux, je parle, bien sûr. Vous aurez toujours le même plaisir à piloter l'avion, de toute façon. Encore que c'est quand même plus agréable pour ces fluides. Du coup, il vaut mieux pas mettre une résolution trop importante. Alors, si mon avion, il fait des sous-brosseaux de temps en temps, c'est tout simplement parce qu'il y a du vent. En fait, vous ne pouvez pas lâcher le manche comme ça et dire, bon, c'est bon, ça vole tout seul. C'est impossible. Il faut tout le temps avoir la main sur le joystick. Ça vole pas tout seul, un avion, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films. À moins, on a choisi pilotage automatique, mais on ne l'a pas sur un petit Cessna, vous imaginez bien. Encore que je ne suis même pas sûr que ça n'existe pas. En tout cas, là, si l'option existe, je ne l'ai pas vue. Alors, Etreta, Etreta, ça, à gauche, tout à gauche, là, on voit les digues, c'est le cap d'antifère à Saint-Jouin-Brunval et Etreta, c'est normalement juste après, un petit peu après, en tout cas. Je vérifie mon GPS sur l'écran de droite. Je déviens un peu de la route. Regardez, je déviens un peu de la route, mais ce n'est pas très grave. On a quand même, je crois, 5-6 heures d'autonomie sur un Cessna. car oui, c'est du temps réel. Du coup, si vous voulez faire un Paris-Los Angeles avec un gros avion de ligne, eh bien, prévoyez du café, prévoyez une journée de repos parce que c'est 7h, 8h de vol en temps réel. Du coup, c'est 7 à 8h de vraie... 7 à 8h, c'est une vraie heure, 8 vraie heure de vol. C'est du temps réel, c'est très long. Ça ne plaisante pas chez Microsoft. On est vraiment dans de la simule pure et dure. Du coup, si vous voulez faire le tour de la planète, vous ne pourrez pas. Je ne sais même pas si on peut atterrir pour faire le plein, je ne pense pas. Donc, vous ne pourrez pas faire le tour du monde en avion. Ça serait trop long et vous n'aurez pas assez d'essence. Allez, on descend un petit peu là. Ce n'est pas facile parce que ça accélère l'avion du coup. Je vais essayer de baisser un peu le régime. Voilà, on sent au niveau des bruitages, c'est extrêmement bien fait. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des avions. Moi, j'en ai quand même vu plutôt pas mal quand j'étais plus jeune. et je peux vous assurer que le bruitage du moteur d'avion est extrêmement bien rendu et surtout, quand on baisse le régime, on sent bien la différence de son. C'est vraiment très bien fait, ça aussi. Au niveau sonore, c'est parfait. Vitesse super, à 74, très bien, je m'en fiche complètement. Il ne faut pas que je lâche le joystick, sinon il va partir dans tous les sens, le petit. Allez, on va se rapprocher de la mer, des falaises. Vous voyez, ma jose d'essence, de toute façon, elle est dans le vert largement. On a de quoi faire, on a de quoi tenir, on ne se crachera pas. Idéalement, il faudrait que je réussisse mon atterrissage pour bien boucler cette vidéo et pas atterrir dans le départ, ce serait plutôt pas mal. Après, atterrir, c'est vraiment pas le truc le plus difficile qu'il y a à faire dans ce jeu. décoller à terrière, ce n'est pas très compliqué. Voler non plus, vous me direz, mais il y a quand même une petite subtilité, il faut faire attention. Ce n'est pas simple, ce n'est pas difficile, mais surtout, ce n'est pas simpliste. Et c'est là l'intérêt de la chose. Je recadre un peu la caméra. Alors, on approche des trottages, c'est là-bas, tout à droite, là. Allez, on va faire une petite pointe d'accélération. On va piquer un peu et nous mettre un petit message d'erreur, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on ne décroche pas, ça va. On ne peut pas décrocher, de toute façon, je pense, en piquant l'avion. Regardez-moi quand même comme c'est beau. Ah bah non, les trottages c'était derrière. Pardon, autant pour moi, on a dépassé les trottages. Vous voyez, c'est au fond, là. Vous voyez, il n'y a pas les falaises qu'on connaît, que vous connaissez probablement tous aussi. Là, on arrive plutôt vers Fécamp, on va se réorienter vers notre cap. Vers notre cap, on va se remettre comme il faut pour retrouver l'aéroport d'arrivée. Alors, en appuyant sur X, ça centre sur les points d'intérêt, mais là, personnellement, je ne veux pas vers quoi il centre. Alors, au niveau de GPS, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on est assez loin, puisqu'on ne la voit pas, de la ligne qu'on doit suivre, a priori. Mais pas de panique, on va vite la récupérer, je pense. C'est vraiment bien fait, quand même. Je pense que ce jeu-là, en VR, avec une très bonne config, ça doit dépoter pas mal. Ça doit être vraiment énormissime. Plus besoin de contrôler la vue, vous tournez la tête pour voir à gauche, à droite, ça doit vraiment être immersif, de fou furieux. J'aimerais beaucoup, beaucoup tester avec un VR. Alors, je pense que les VR ne sont pas encore techniquement au point. En tout cas, celui de la PlayStation, ce n'est même pas la peine. Pour afficher un tel degré de réalisme, je ne sais pas trop comment fonctionnent les VR, mais à mon avis, ça doit être assez limité techniquement. Peut-être sur PC, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. L'Oculus Rift, je n'ai jamais essayé. Ça coûte trop cher pour l'instant. Ce n'est pas encore démocratisé, donc c'est compliqué d'essayer. vous voyez, vous voyez là, on arrive sur la ligne rouge, donc notre ligne GPS qui nous indique où aller. Alors, si vous ne savez pas où aller, il y a toujours le cap. Même si là, le cap, je l'ai perdu parce que je me suis déporté complètement. Du coup, il faudrait peut-être remettre le navlog à jour. Je ne sais pas comment ça fait. Parce que là, il me met toujours ce cap à 52 degrés. mais si je me mets en cap 52 degrés, ça me fait aller par là et du coup, ce n'est plus du tout au bon endroit. Là, vous voyez, je suis... Ah si, quoique, c'est pas... C'est toujours le même cap. Oui, ça marche encore. Là, je suis parallèle à la ligne du GPS. Allez, vue externe. On profite de la vue quand même. Le navlog, on le ferme. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Moi, j'ai mon écran GPS sur l'écran, mon deuxième écran. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas perdu. Et on continue de survoler cette petite Normandie. Ma Normandie. Ne me demandez pas ce qu'on survole. Là, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus où on est. C'est pas vraiment un point que je connais beaucoup non plus. Regardez-moi ce bel avion. Le Skyhawk, le Cessna 172 Skyhawk. Alors ça, je crois que c'est fécond. Oui. Ça, c'est fécond. La ville qui est juste en dessous, là, derrière moi, c'est fécond. On va se remettre sur le cap 52 degrés. En tirant à gauche. Hop là, stop. Voilà. Et normalement, si j'arrive à me stabiliser au cap 52, ce serait plutôt pas mal. Voilà. Plus ou moins, 52, 53. c'est tout droit. Viens si je regarde mon GPS. Je crois qu'il y a un petit bug. Ça a bugué. Il n'a pas retiré les personnages. Ça, c'est marrant. Je n'ai jamais vu ça. Je n'avais pas vu ça encore. Bon, il y a un bug. Ce n'est pas très grave. Mais je ne peux plus voir le GPS. Vous ne pouvez plus le voir. Moi, je le vois encore. Vous ne pouvez plus le voir. C'est con. Ah oui, ça va. Ah, voilà, ça revient. C'est revenu. Donc, vous voyez, le cap 52 degrés, je vais m'y remettre et vous allez voir que je vais être en parallèle avec la ligne que je dois suivre. Enfin, la ligne qui indique l'aéroport d'arrivée que j'ai choisi. C'est-à-dire vite fleur. Votre indicateur est mal réglé. Appuyez sur D. vous voyez, c'est vraiment pas le trajet le plus grand. j'ai vraiment fait le Havre, Octoville, vite fleur. C'est pas très loin. Et vous avez vu, ça fait déjà une demi-heure que j'enregistre cette vidéo. Bon, on a fait un petit tour au-dessus du Havre, certes, mais vous avez vu que c'était pas non plus c'est pas un jet, c'est un Cessna, c'est pas un avion à réaction, c'est pas un Mirage 2000 ou je sais pas quoi. Donc, ça va pas très vite. Ça semble, on ne semble pas aller très vite. Pourtant, je vous le dis, c'est vrai que ça va vite quand même. Mais voilà, si ça l'assimule aussi, c'est voler, maîtriser le vol de bout en bout, faire un vol propre, atterrir proprement, décoller proprement, bien suivre les indications qu'on vous donne. là, c'est en anglais, c'est hyper compliqué de comprendre. Quand vous arrivez auprès d'un aéroport, moi, je ne comprends rien du tout. Mais au moins, bien suivre votre plan de route si vous avez choisi de faire le Havre, Marseille, par exemple, avec un avion qui a du carburant, bien sûr, en quantité pour faire ce trajet-là, et bien voilà, c'est votre super intérêts à faire. Ah voilà, huit fleurs, huit fleurs. On arrive donc à l'aéroport d'arrivée. On va pouvoir commencer à envisager un atterrissage. Il faut que je voie la piste où elle est pour l'instant, je ne la vois pas bien. Dans quel sens elle est jeune ? Je ne sais pas, elle semble être comme ça. Oui, bon, on se présente plutôt pas mal au niveau de la piste d'atterrissage. On est quasiment devant. Il n'y a plus qu'à se poser. On la voit sur l'écran à gauche du cockpit. On voit bien la piste. elle est face à nous. Il est juste à s'aligner vite fait et c'est bon. Ça va être normalement assez facile. Normalement. Je vous rappelle que je n'y connais rien à Microsoft Flight Simulator. J'ai commencé hier. Et je n'ai que 3 heures de vol à mon compteur. Après, le jeu reste extrêmement accessible à tous. Si vous voulez mettre les... Là, je suis en intermédiaire. Donc c'est difficulté on va dire intermédiaire. Et si vous voulez pousser la simu à fond, si vous êtes un pilote chevronné, je pense que vous savez déjà que ce jeu est fait pour vous. Vous pouvez mettre tout à fond, gérer la checklist, gérer les demandes aux aéroports pour pouvoir atterrir ou décoller, etc. Vous pouvez vraiment tout faire. C'est de la simu pure et dure. Si en plus, vous avez le matériel nécessaire pour faire... pour piloter l'avion, c'est vraiment du bonheur. Pour ceux qui sont vraiment accros à la simulation, c'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est ce que titrait Gamecult pour son test. Mais c'est vrai. Pour ceux qui rêvent de ça, c'est vraiment ce jeu-là. C'est l'aboutissement de presque 40 ans de développement de Microsoft Flight Simulator. Ça fait depuis 1982 que la série existe. Rendez-vous compte à quel point on en arrive. Bon, on arrive à la piste d'atterrissage nous en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. On est vraiment bien en face. j'ai commencé à descendre un peu trop vite là d'ailleurs à mon goût mais bon. J'ai baissé le régime. F8 pour les volets. Oui, ça va ralentir l'avion. Là, on voit bien les volets qui sortent. qui sortent. Ça ralentit bien l'avion. Amatissement, équipement endommagé. Une vitesse excessive endommage les volets. Oui, j'arrive, j'arrive. Pas de souci. Je suis beaucoup trop rapide mais je vais freiner vers l'arrondi comme on dit. C'est pas facile. Allez. Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est difficile. C'est difficile mais ça va. J'ai réussi à atterrir sans dommage. Allez, on remet un peu la gomme pour... on va rouler un peu. ce bruit de moteur d'avion. Moi, j'adore. J'adore. Ça me rappelle les souvenirs de gosses. Ouh là. C'est trop. C'est trop. Hop, voilà. C'est trop fort. Il ne faut pas trop prendre de vitesse parce que c'est juste pour rouler un peu histoire de se mettre sur une bonne garage. Bon, il n'y en a pas trop ici sur cet aérodrome-là mais voilà. En tout cas, j'ai réussi à atterrir. On va remettre le frein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de taxiway. Hop, le frein à main. Là, on voit le frein à main. C'est la petite manette qu'on voit. Je vais virer le... Hop, c'est ça, je crois. Ah, non, c'est pas ça. C'est ça, alors. Commande de gaz, non. Manette de richesse, non. Bon, c'est pas grave. C'est pas le même Cessna que j'ai fait à l'entraînement. On voyait bien la commande du frein à main. Là, je la vois pas du tout. Je sais pas où elle est. C'est pas très grave. Voilà, en tout cas, atterrissage réussi. Et on a fait quand même presque 35 minutes de vol pour aller du Havre-Octeville à Vitefleur. C'est pas une distance énorme. Je ne sais pas si on pourrait le voir au GPS, mais c'est pas un truc de fou. Mais c'est assez long et c'est assez... c'est prenant quand vous avez le manche en main, en fait. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, mais il faut quand même essayer, je pense. Il faut vraiment que vous essayiez avant de jouer si vous avez la possibilité. C'est vraiment super de voler comme ça. Moi, j'ai adoré, en tout cas, j'adore. Je pense que je vais me faire quand même pas mal de vols à travers toute la France et toute la planète, parce que le globe entier est notre terrain de jeu. Donc, pourquoi se priver ? C'est pas un jeu que je recommanderais à tous, mais c'est un jeu qu'il faut essayer, je pense. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation de Flight Simulator 2020 et à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501